Pour les acteurs de la sylviculture, la calarose est un sujet incontournable. Les connaissances engrangées sur la maladie ces dernières années permettent à tous les professionnels d'adapter leurs pratiques. De nombreux changements ont déjà eu lieu, mais d'autres pourraient être décidés et pourraient bénéficier à la filière bois. Tour d'horizon de l'exploitation de la ressource freine. Le martelage est une opération technique qui vise à désigner les arbres à exploiter en fonction notamment de l'objectif sylvicolle assigné à la parcelle et de l'état sanitaire des arbres. Une attention particulière est portée à l'état de feuillaison des houppiers des freines et de la présence de nécrose au collet et autres pourritures de pieds. Le moment de l'abattage des freines demande de la vigilance en raison du pourrissement, plus ou moins avancé des pieds, et du risque de chute de branches mortes. Les nécroses au collet sont l'un des principaux symptômes. Elles évoluent en fonction de la durée de présence de la maladie. La probabilité qu'un arbre soit atteint augmente avec le temps. Elles altèrent les propriétés du bois et peuvent contraindre à la purge du pied de l'arbre. L'observation qu'on a pu conduire dans le programme Calfrax manque des choses assez simples et assez claires pour l'opérateur, ce qui consiste au point suivant. Globalement, la probabilité de purger un arbre au-delà de 50 cm est très faible. Les nécroses ne vont rarement au-delà de 50 cm. C'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est qu'il y a un seuil à partir duquel le risque de purge apparaît. C'est le seuil de 25%. C'est-à-dire que dès lors que le taux de présence, la proportion d'arbres qui est atteint par la nécrose dépasse 25%, le taux de purge augmente. En dessous, la probabilité de purge est relativement faible. Ensuite, sur le plan économique, on s'est posé la question de connaître l'incidence économique de la purge. Les différents travaux également menés montrent qu'on perd entre 0,5 et 4% du volume et à peu près dans les mêmes proportions, 0,4 à 5% de la valeur uniquement du bois. Les nécroses au collet n'ont aucun effet sur le phénomène du cœur noir et sur les paramètres de coloration du bois. On détecte seulement une augmentation assez légère du taux de coloration du bois pour les arbres plus défoliés. L'explication se trouve certainement dans des stress de croissance passés et non imputables à la calarose. Entre 1995 et 2013, la récolte annuelle de Frennes s'est stabilisée, en moyenne, à 125 000 m3. A l'échelle nationale, le volume récolté s'est accru seulement à compter de 2014, quelques années après l'arrivée de la calarose, pour atteindre 175 000 m3 en 2016 et 2017, puis 210 000 m3 en 2019. Et c'est la région Hauts-de-France qui a connu la plus forte progression. L'augmentation en disponibilité du Frennes n'a pas déstabilisé les circuits commerciaux et engendré de chutes de prix. Le prix moyen du Frennes est resté assez constant lors de la dernière décennie. On observe même une légère progression lors des deux dernières années. Le prix moyen de bois abattu et débardé en toute longueur varie de 70 à plus de 200 euros le m3, suivant les qualités. Il n'y a pas plus d'atouts pour moi qu'un hête ou qu'un chêne ou qu'un Frennes. Aujourd'hui, c'est plutôt un effet de mode. On a l'effet de mode du cirrus et du Frennes. Et aujourd'hui, on a la chance par rapport à la calarose, un gros volume sur le marché. Et on a cet effet de mode qui fait une consommation quand même assez importante. On a eu un changement du bois, plutôt sur la couleur. Pas pour nous, pas sur la résistance mécanique, plutôt sur la couleur. Il est devenu plus grisâtre, on a de moins en moins de blanc. On estime qu'environ 10 à 20% du bois d'œuvre reste sur le territoire national pour être transformé. Il s'agit le plus souvent de bois de premier choix, destiné à des usages haut de gamme. Tranchage, déroulage, plots de bois blanc. On a fortement évolué suite au problème sanitaire de la calarose. On a acheté à peu près 5 à 6 000 m3 il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, on a une augmentation quand même doublée, voire presque triplée. 70% de nos sillages sont destinés à l'exportation, donc l'Asie et le Maghreb. C'est pour surtout l'industrie lourde de l'ameublement, les fournisseurs des grandes enseignes du type IKEA qu'on fera en but. Environ 20% du volume est destiné au marché européen. Les 60% restants sont exploités sur le marché mondial et en particulier au Vietnam. Le volume total de grumes de frêne importés par le Vietnam en provenance d'Europe est de 384 000 m3 environ. L'industrie du bois au nord du Vietnam est spécialisée dans le marché de la grume. Les entreprises importent des boirons, en provenance d'Europe notamment, qu'ils transforment sur place. L'intérêt des Vietnamiens pour le frêne est récent. Il s'explique par un manque de matière première. Le frêne, disponible en volume en raison notamment de la cala rose et à des prix accessibles, est devenu une opportunité pour compenser ses difficultés d'approvisionnement. En 2019, une étude a été réalisée pour le compte de Phi-bois eau de France sur la base d'entretien avec les acteurs locaux de la filière. Elle a fait un constat sur l'utilisation du frêne et mis en lumière des pistes de travail afin de transformer cet afflux de matière première en chance pour la filière bois. Les frênes coupées localement sont principalement destinées aujourd'hui sous forme de grume à l'export et finalement transformées assez peu en région. Il est effectivement dommage qu'on n'arrive pas à développer plus cette transformation en région, d'autant que même si les acteurs arrivent à trouver et se fournir en frêne, lorsqu'il s'agit de produits transformés, ils font souvent appel à l'import. Le frêne est une essence premium qui a une très belle qualité d'aspect qui se rapproche du chêne. L'aspect, l'esthétique se marie très très bien avec les autres matériaux du design contemporain comme l'inox ou le vert. C'est une essence qui est peu connue du grand public et qui pourtant séduit très rapidement dès qu'on la propose. On va avoir de gros volumes de frênes qui vont arriver sur le marché. C'est une opportunité pour finalement stimuler une filière, accompagner une filière pour développer des solutions alternatives et des marchés qui sont aujourd'hui peu développés localement. Structurer l'offre, faire connaître l'essence au public visé, les produits évidemment qui auront été ciblés à ce public visé, aux prescripteurs de demain, notamment les jeunes architectes, sont clairement les maîtres mots pour aider à structurer une offre de transformation en région de ces produits. Bien évidemment, mettre l'accent sur le circuit court et la production, les produits locaux. Ceci n'est pas évident à être réalisé par les acteurs individuellement en région, donc il faut jouer collectif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !